T'as une meuf ? Non, je passe tout mon temps sur Bumble là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Non mais tu rigoles, je me suis habitué au scroll. Tu vois la différence entre les différentes applis ? Ouais, franchement ouais. Maintenant j'ai donné assez de thunes aux applis pour dire que je deviens... C'est pas pareil, t'as pas le même profil psychologique. Écoute, je trouve que Bumble y a encore un peu d'espoir. Pour que j'ai été dessus. Bumble j'ai pas perdu complètement. Il y a des cas exceptionnels. Moi y en a une là, elle m'a faim parce qu'il faut quand même me donner un peu de croustillant. Y en a une, ça commence bien, elle est marrante. Elle me dit ouais, je te parie que je serai ton Bumble le plus surprenant dès le début et si j'y arrive, une pinte. Je me dis putain la dame elle était... Bumble la poussette entreprenante et elle est liée jusqu'au bout. Elle propose quelque chose quoi, tu vois. Donc j'ai dit mais vas-y toujours. Et là elle met une photo d'elle en train de dépecer un lapin. Et elle écrit en dessous, lapin à la moutarde, quand tu veux. J'ai fait ouais, là c'est... Ah ouais ouais, c'est surprenant. C'est un peu technique. Mais ça m'a fait rire, figure-toi. Mais ça m'a fait rire. Tu m'as payé une pinte ? Je lui ai proposé. Et finalement elle m'a dit qu'elle avait pas le temps. Donc en moi y a rien qui va. Elle est rentrée dans ma vie, elle a foutu le bordel avec son lapin à te dépecer. J'ai des images dans ma tête et en plus il s'est rien passé quoi. Mais Bumble c'est quand même Kali parce que c'est les meufs qui te like. Donc y a moins le côté un peu lourdeau des mecs. Parce que quand on a la dalle on est très très lourd. Moi j'essaye de rester élégant mais je pense qu'il y a des moments où je manque de vigilance. Derrière le salut ça va tu... Non je dis pas salut ça va moi. J'ai une petite phrase toute faite. Allez balance. Tu veux que je la balance ? Genre tu la connais pas de tête ? Putain c'est pas bien. Non non je la connais pas de tête mais j'ai... J'avoue je l'ai un peu copie-collé. Bon là j'ai des gros dossiers. Ça veut dire que là mec... Ça veut dire là s'il y a des meufs qui écoutent... Bah je suis un peu cuit quand même dans l'histoire. Parce que je t'avoue que le truc je l'ai balancé mais tout le temps. Je te retrouve ça là. Pour ceux qui nous écoutent je suis en train d'ouvrir mon Tinder. Ah c'est sur Tinder ? Ouais. Non c'est partout que je la balance mais c'est plus sur Tinder que j'ai dû ouvrir la discussion que sur Bumble. Donc du coup c'est plus sur Tinder que je l'ai écouté. Alors je te le dis c'est bonjour non ? Arrête de te foutre de ma gueule ! C'est le début ! Ça commence en italien ! Bah arrête putain ! Il fait une ambiance ! C'est vraiment m'abattard ! Oh c'est ça que ça... Tu vois comment ça paye pas quand on se livre ? Je t'écoute, je t'écoute. Putain, ne rigole pas. Pour ceux qui ne voient pas les images, Edgar est pas vraiment italien. Je suis en train de me livrer, putain. Ecoute-moi. Je t'écoute. Buongiorno. Je ne suis pas italien mais je me suis dit qu'il fallait... Putain mais t'es un enculé ! Pardon, pardon. T'es un enculé. Bon, je lis plus vite. Buongiorno. Je ne suis pas italien mais je me suis dit qu'il fallait démarrer cette discussion de manière stylée. Voilà, c'est tout ce que... C'est pas mal ! Il y a un truc ! Il y a des résultats ? Non, pas complètement ! C'est pas exactement ce que je veux en termes de statistiques. Non mais ça va, j'essaie de faire un effort. Il y a un truc créatif ! Mais attendez ! Oh, t'es dur ! Je m'attendais à un truc ! Mais c'est bon les gars, on ne peut pas tout le temps être super créatif ! Peut-être que je mette tout mon talent dans mes sketchs et qu'en dehors... Est-ce que c'est pas dur de trouver l'amour ? C'est pas dur de trouver l'amour justement ? Bon frère, dans le monde dans lequel on vit là, c'est technique ! C'est chaud ! C'est hyper chaud gros ! C'est hyper chaud ! Toi, tu as trouvé toi ? Ouais mais mec, ça fait combien de temps que t'es avec elle ? 8 mois. Alors ferme ta gueule ! 8 mois, ferme bien ta gueule ! Tu pourras te prélasser comme ça, comme tel, avec ton sirop de près des fers ! Moi, je l'ai trouvé quand ça fera 10 piges ! D'accord ? Là, ça fait 8 mois, t'as trouvé que dalle ! Attends, attends, attends ! Ça fait 8 mois, t'es encore dans la phase de Ken ! J'adore son boule ! Ça claque de... Ah ! Tout ça, c'est diffusé ce que j'ai déjà dit ? Ouais ! Donc c'est un podcast, quand même ! C'est le deuxième de l'enregistre ! Et il y a 8 mois ! Alors, comment c'est... Bon, excusez-moi, je manque de... Et tout le monde le fait, ça ! Bon, mais toi, t'es encore en phase de Temken ! Tu la surprends derrière un poteau électrique dans la rue ! Bon, ça, il faut consulter ! Mais en vrai, t'es encore dans cette phase-là ! C'est cool ! Vous appelez bébé, nanana... On connaît ça, mon frère ! C'est pas le moment où ça... Vous êtes pas dans le dur ! Vous êtes encore dans l'euphorie ! On est ensemble ! Il y a un truc dans le démarrage, quoi qu'il arrive... Si jamais tu sors que le démarrage... Il y a des démarrages, ils sont tranquilles ! Il y a des démarrages qui sont beaucoup plus stylés ! Quand le démarrage est le plus stylé, en général, ça tient ! C'est pas vrai du tout, mec ! Moi, j'ai fait un démarrage extrêmement stylé avec une meuf Bumble ! Mais extrêmement stylé ! Le meilleur démarrage ever ! On se marrait de ouf ! C'est très rare qu'une meuf me fasse rire ! Je sais pas toi, mais moi, c'est très rare ! Parce que bon, au-delà du fait que c'est notre métier... On voit les blagues arrêtées ! On voit les blagues arrêtées ! Il y a des meufs, je sens qu'elles veulent me faire une blague... Mais je suis déjà à la chute, moi ! Mais pas pour l'itesse ! Tu sais ? Je la laisse faire la chute et puis je fais... Vraiment ! Je suis surpris ! Mais c'est vraiment quand j'ai la dalle ! Et puis j'enchaîne, quoi ! Mais en vrai, je vois le truc arriver ! Je le vois arriver ! Mais là, c'était une meuf drôle ! Spontanée ! Fun ! Rock'n'roll ! Premier encart, on se bourre la gueule ! Mais vraiment, on se torche la face ! Et on est mort de rire dans le resto ! On fait rire les gens autour de nous, machin et tout ! On vient chez moi, ça se roule des pelles, machin et tout ! On can't up, mais... Super marate et tout ! Puis après, je découvre autre chose, quoi ! Après, une fois que l'euphorie retombe, t'es plus dans... Ah, mais tu me parles d'un démarrage sur une soirée ! Tu parles de quoi comme démarrage, toi ? Moi, 8 mois, je considère que c'est plus qu'un démarrage ! C'est pour ça que je te dis que... Non ! 8 mois à l'échelle d'une vie ! C'est pas un... 8 mois, c'est quoi, 8 mois ? 8 mois, c'est une saison d'humour ! C'est même pas une saison d'humour ! En fait, c'est 10 mois et une saison ! Mais ta saison d'aujourd'hui, là, elle te rapporte pas plus que la première saison que t'as fait ? Est-ce qu'en grandissant, le temps, il devient pas plus... Tu maîtrises pas plus ce que tu fais ? Attends, y'a un truc super philosophique, mais je te l'ai dit tout de suite, j'ai pas compris ! Il faut en revenir 1 plus 2, 1 plus 1, 2 ! Parce que là, toi, t'es... voilà ! Et est-ce que l'hiver n'arrive pas après l'automne ? Écoute-moi bien ! Dis des vrais trucs ! Et encore sur Tinder, on est en train de parler avec Chloé ! Laisse-moi, laisse Chloé tranquille ! Chloé veut découvrir le chocolat ! Non, ce que je veux dire, c'est que... Fais partie de ces blanches qui sont attirées par l'Afrique ! Tu vois, c'est filmé ça aussi, là ? Tout est diffusé ? Ouais ! Tu peux retourner ton micro, comme ça, t'approttera pas sur ta barbe ? Tu vas quand même pas perdre tout ce qu'on a fait au début, là ? Non, bah... ça va être dans le live, hein ! Ça va être dans le live, là ? Ouais ! Donc là, les gens, ils savent que t'es en train d'intervenir, là ? Ah, enculé ! C'est le technicien, là, Ulysse, là ! Ceux qui ne le voient pas ! On a... on a pris un... un blanc... pour la technique ! Parce qu'on est... on est deux noirs et on trouve ce très important de... de... voilà, quoi ! Pas... pas... l'esclavage ! Bon, on reprend ! Ça, ça sera coupé ! C'est sûr que ça sera coupé ! Pourquoi tu peux le couper ? Parce que c'est pas tout... Mais c'est la vérité ! C'est pas tout spectacle ! Mon père a fouetté mon arrière grand-père, on le sait pas ! C'est pas attention ! On le sait pas ! Tu les diffuses ! Il faut que tout le monde sache maintenant que les noirs sont déterminés ! C'est pas en finir ! Il est prêt ? Il peut couper ! Parle-nous de... Chloé ! De ce que je te disais, je reviens ! Chloé, c'est une babtou qui aime les noirs ! Pourquoi on parle pas des babtou qui aime les renoirs ? C'est interdit, ça ? Euh... Et babtou qui aime les renoirs ! Ouais, ouais ! Tu veux un zizi noir ! C'est ça que tu es venu ! Et comment tu t'appelles toi ? Tu les connais pas celles-là ? Mais je suis là que pour danser moi ! Je suis là que pour danser ! Ouais ! Mais j'ai pas compris ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Non ! Non, par contre le mur ! Non ! Je fais jamais ça ! Je fais jamais ça ! Nanor... Chloé... Ouais, sympa ! Non mais j'ai du mal à trouver mon bonheur ! Parce que je reviens sur le truc, c'est que... Je dis simplement que quand tu grandis, quand t'avances, quand t'as eu plusieurs relations... C'est comme toute expérience dans la vie ! C'est que tu choisis mieux ! Donc en fait tu perds moins de temps ! Tu trouves que tu choisis mieux ? Bah évidemment ! Euh... Oui, on choisit peut-être un peu mieux ! Bah ouais ! Sinon t'apprends rien de la vie ! En tout cas on arrive à un âge ! On arrive à un âge nous ! Moi j'ai 35 ans, toi tu as ? 36 ! 36 ! Je pense qu'on arrive à un âge où on tient compte des red flags ! Oui ! Et je pense que tu tiens compte des red flags ! Parce que tu n'as plus peur d'être seul ! Tu préfères être seul ! Que être accompagné sans qualité ! Ouais ouais ! Tu vois ? Qu'être mal accompagné ! Tu préfères être seul ! Donc effectivement t'es plus vigilant ! Y'a une sélection ! Y'en a tu fais... Ouais non c'est bon je laisse tomber ! Y'a complètement crevé ! Et donc c'est fait que... T'as plus de chance si tu démarres le truc ! T'es comme... On est des meilleurs DRH ! Pour moi on est comme des DRH ! Plus t'avances ! Plus t'avances ! Plus t'as DRH tu te fais avoir ! Le gars il arrive à l'entretien ! J'étais dans le monde du travail moi ! Pour bien connaître les DRH ! Des ressources humaines ! Ça je savais ! Mais c'est... Leur taf c'est de repérer qui... On a tous fait des tafs quand ! T'es plus jeune ! Oui je suis motivé ! Je vais toujours bien faire ! Et DRH il va pas le truc arriver ! Parce que t'as pas d'expérience ! Ils te recrutent ! Et après ça marche pas ! Mais plus t'avances dans le temps ! Un mec il te voit arriver ! A peine t'ouvre la porte ! Il te dit ! Non c'est bon pour moi ! Ouais ouais ! C'est pareil ! Plus t'avances ! Plus tu sens ! Donc c'est pour ça que si tu démarres Normalement le démarrage il est mieux Que si tu démarres à 22 ans ! Ou en tout cas si le démarrage il est nul ! La différence qu'il va y avoir C'est que t'en tiens compte ! Et surtout ! Quand t'es plus jeune T'es capable de traîner sur un bike Qui est éclaté ! Ah oui ! Juste parce que le sexe est bien par exemple ! Oui ! Mais bien sûr ! Combien de fois tu t'as dit Putain j'aime pas machin Mais par contre la ken... Ok ! Jamais eu ça ! Jamais ? Ah si ! Y'a que moi ! Arrête de te faire passer pour un fou ! Ok 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 ! Tu te dis putain elle c'est une malade ! Mais ça me fait 2-3 mois maximum ! J'oublie qu'elle est malade quoi ! 2-3 mois maximum ! Mais ça ne dure pas sur le temps même ! Moi j'avais ça ! Je sortais avec... Bah tu te souviens le... La belge tout avec qui j'étais là ! Ok ! Mannequin libanaise là ! Magnifique là ! Je sais pas dire son blaze mais... Allez ça ! Ha 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 ! J'suis vraiment une petite salope ! Faut bipper hein ! Y'a pas de bip ? Non y'a pas de bip ! Ah c'est dommage alors ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Quelle honte ! Ha 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 ! Non mais elle était magnifique cette meuf ! Et donc ? Non mais du coup je peux plus dire la suite ! Ok ! C'était pas pendant laquelle en tout cas ! Non mais... Non mais... Non on est sortis ensemble pendant un mois ! Moi je me souviens vous voyez ! C'était une relation... C'était une... Y'avait plein d'autres qualités ! Y'avait plein de... Mais y'a aussi des trucs qui faisaient que ça marchait pas ! Et... C'est vrai que des fois... Si c'est extrêmement bien sexuellement... Tu vas peut-être oublier les trucs... Evidemment ! Qui marchent pas pendant quelques temps ! Ouais ! Et puis tu vas au bout d'un... Non attends ça marche vraiment pas ! Donc j'y vais quoi ! Mais tu peux traîner quoi ! Ouais ! C'est une association qui se fait quoi ! Après y'a un mec qui dit partons ! Y'a un mec qui dit... Après ça c'est un autre truc ! C'est que... Plus t'avances dans le temps... Ouais ! Plus normalement le sexe... C'est l'expérience ! Toi t'es meilleur en sexe ! La meuf elle est meilleure parce que vous avez plus d'expérience ! Donc ça fait qu'il y a... C'est rare aussi du sexe éclater ! Moi... C'est quand même... Les gens savent ! Disons qu'on est quand même dans une époque... Tout le monde sait ce qu'il a à faire à peu près ! Tout le monde mettrise l'activité ! Et tout le monde a... Si quelqu'un a 36 ans à nos âges qui n'a pas fait ses classes ça devient technique ! Bah c'est pour ça que... C'est un red flag ! Parce que là y'a pas de... Pas de cadeau possible ! Bon après bon ! Faut pas tous entrer là-dessus ! Si t'aimes vraiment la personne il peut y avoir ! Vous pouvez... Parce qu'on est tous le mauvais coup de quelqu'un déjà ! On est tous le mauvais coup de quelqu'un ! Et ce qui compte c'est la compatibilité, la chimie ! Ouais ! Et... Et puis comment vous en parlez ! Parce qu'il y'a le coaching aussi ! Y'a le coaching ! Le coaching c'est... Si t'as envie d'écouter ! Non mais le coaching ça permet à toi de combler ce que tu n'as pas compris spontanément du plaisir de l'autre et vice versa quoi ! Ouais clairement ! Le coaching ça vient jouer son rôle ! Maintenant c'est très dur d'être posé longtemps maintenant je trouve... Il y a beaucoup de gens ! Il y a beaucoup de gens et est-ce que les mentalités sont favorables à ça ? Est-ce qu'on n'est pas dans une société là où on est devenu hyper individualiste ? Un digitaliste et on consomme de ouf ! Mec t'es sur une application où on peut choisir par ethnie ! Si c'est pas le summum du consumérisme par ethnie ! Redis ça c'est pas si c'est entendu les gens ! Hein ? Si c'est pas le summum du consumérisme ! Imagine Hitler avait eu ça ! Tu es sur une application où on peut choisir par ethnie ! Mec c'est incroyable ! Ouais c'est vrai ! Ca montre que... Ca veut dire là on est même pas dans une caricature ! On est déjà au niveau vanille fraîche chocolat quoi ! Ah ouais ouais c'est ça ! C'est à dire t'arrives tu dis moi ce soir je veux une japonaise ! Ouais ouais ! Ok ben on vous propose plein de japonaises ! Si vous arrivez à conclure tant mieux pour vous ! Et ça tous ces trucs là font que ça rend le truc encore plus... En fait t'arrives au stade c'est comme le monde c'est devenu un terrain de jeu ! Les gens ils veulent aller dans tous les pays ! Aujourd'hui il y a quelqu'un qui peut se dire Aujourd'hui j'ai envie de baiser ça ! Baiser ça ! Ca c'est incroyable ! On est dans un moment où du coup le couple faut vraiment le vouloir ! Et pour être en couple faut vraiment être avec quelqu'un capable de faire un effort ! Un effort quel effort ? De faire des efforts ! Ca demande des efforts d'être en couple ! Ah oui ! Ca demande de s'oublier ! Ca demande de s'oublier soi et de penser un peu à deux ! Bah ouais ! Le principe même fondateur c'est que tu penses pas que pour toi par rapport à toi même ! Ouais ! Il y a une meuf avec qui j'étais il y a quelques temps... C'est quoi ce bruit ? Continue ! C'est ta montre ! C'est ta montre ? D'accord ! Il y a une meuf avec qui j'étais il y a quelques temps qui a fait un truc que j'avais trouvé assez incroyable ! On était en couple hein ! La relation commençait machin et tout ! C'était cet été d'ailleurs j'avais voulu la faire kiffer avec mes potes ! On voulait partir au Portugal ! Ah oui j'aime bien ! Deux couples d'amis et elle elle vient donc on est trois couples au Portugal machin et tout ! On va au Portugal on décide de faire à un moment donné tu sais une randonnée et tout ! Il faut qu'on monte 200 marches avant d'arriver dans la montagne ! Bon t'imagines bien que moi je me dis magnifique ! Ca va être le meilleur moment de ma journée ! Je m'assieds en bas des marches d'escalier et je me dis putain ! Avec mon corps de jogger je vais vraiment siffler l'épreuve en deux nœuds quoi ! Bah je me dis faut que je remette bien mes Force One ! Je me mette bien mes lacets pour qu'ils me tiennent les chevilles et que j'affronte l'épreuve ! Le temps que je fasse ça gros ! Elle était déjà rendue elle à la moitié de l'escalier ! Elle marchait toute seule, elle rigolait, elle parlait avec des gens ! Elle même pas attendue ! Tu vois ce que je veux dire ? Elle s'était même pas demandé où j'étais dans l'équation ! Et je la regarde je me dis bah c'est quand même... c'est un peu... c'est pas très sympa ! Donc tu quand même me dis ah ouais mais j'ai pas fait gaffe ! Et je dis bah ouais mais c'est ça le principe ! C'est de faire gaffe ! Mais de toute façon c'est toujours le truc d'ailleurs sans mot ! C'est que tu attends un truc que l'autre te donne pas forcément ! Non non mon frère ! J'attends qu'on m'attende en bas de l'escalier et toi aussi ! C'est quoi cette histoire ? On s'en bat les steaks ! Non comment ça on s'en bat les steaks ! Jamais écoute ! Pas une fois ni deux fois trois fois on s'en bat les steaks ! La probabilité que moi je laisse ma meuf en bas de l'escalier sans la calculer ! Elle est de zéro ! Et d'ailleurs pour aller dans la suite de cette histoire là ! Effectivement j'ai un poste qui m'a dit on s'en bat les steaks ! Alors que moi c'était déjà un red flag ! On rentre en France ! On décide de faire une soirée ! Je la mène en comédie club pour qu'elle découvre mon milieu ! Faire métier public ! On kiffe avec tout le monde ! Les barmaids me disent bon les gars on je dis pas quel club ! On ferme le club machin et tout ! Et on se casse en after ! Du coup on est elle, moi, Clément ! Un pote qu'on a en commun que tu connais ! Et les barmaids et leur groupe de potes ! Des mecs et des meufs et tout ! Clément est poète maudit ! Si grave ! J'y arriverai jamais ! Je me dis oh putain ! Je vais le voir mec reprends toi on en soirée ! C'est pas le moment de bader ! Avance quoi ! Tu vois ce que je veux dire ! Le temps que je fasse ça ! Ma meuf de l'époque ! Elle est en train de parler avec un autre gars du groupe ! Que je ne connais pas ! Mais un gars du groupe des barmaids ! Et ils se marrent ! Ils me mettent 10 mètres dans la vue ! Puis 50 mètres ! C'est pas un peu jaloux toi ? Laisse moi finir l'histoire ! 10 mètres dans la vue ! Puis 50 mètres ! Puis ils sortent de mon putain de champ de vision ! Et quand je vais au bar où on a ses frères l'after ! Je la retrouve installée avec le mec et ses potes en train de picoler ! Ça m'a même pas attendu mec ! Ça ne te choque pas ? Ok ! C'est pas une histoire de jalousie ça ! C'est une histoire de respect mec ! Moi ce qui me trouve intéressant c'est que ta capacité à raconter l'histoire précisément ! C'est-à-dire que ça t'as ! C'est important pour toi ! Moi j'aurais été incapable d'en raconter une position comme ça ! Avec autant de détails ! Tourner tout le monde ! C'est que... Ton prisme amoureux il est... Il est... Il est... C'est important ! Il faut qu'elle soit à côté de toi ! Non ! Il est sûr que... C'est sûr que je suis plutôt un mec de la connexion ! Si c'est ce que tu me demandes ! Si c'est ce que tu me demandes ! Je suis plutôt un mec de la connexion ! Mais hyper indépendant aussi ! Mais par contre j'ai besoin de savoir que je suis ton mec ! S'il y a un moment donné où j'ai un doute par rapport à cette équation ! Je me casse ! Non 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 ! Moi je fais trop soin avec ma meuf ! Non 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 ! Attends ! Et ce que tu dis est pas bien ! Non mais je te le dis parce que tu vas donner de mauvaises infos aux gens ! En fait être indépendant ça ne te donne pas le droit de manquer de respect aux gens ! Il n'est pas capable d'attendre ton partenaire dans la rue quand vous allez en soirée ! C'est pas la peine d'aller en soirée avec lui ! C'est pas une histoire d'indépendance ça ! C'est à quelle indépendance qu'il veut que tu dépasses ton mec dans la rue ! Qu'est-ce que c'est ton point de vue ? Qu'elle n'a pas fait gaffe ! Mais moi j'aurais pu être elle ! Ah ouais mais... Moi j'aurais pu être elle ! Toi je t'aurais largué ! Mais fort ! Bon ok ! Fort ! Et moi je pense que je t'aurais largué aussi ! Je me doute bien ! Ah bah ça je suis sûr que tu m'aurais largué ! Il y a encore en train de me saouler lui ! Ah je veux ! Mais non mais je t'aurais largué aussi ! Parce que je te pensais pas bien ! On ne sortira jamais ensemble ! Mais franchement en tout cas ! C'est pas moi qui serais... Passif ! Oh non ! C'est gênant ! C'est un peu gênant ! Non mais c'est valable pour tout ! Tu parles de l'amour ! La roche amoureuse c'est l'une des choses les plus compliquées ! Parce que c'est comme deux pièces d'un puzzle ! Tu essaies de les faire rentrer ! Parfois elles rentrent, parfois elles ne rentrent pas ! Et en fait aujourd'hui le truc c'est que tu penses que si t'es pas bien avec la personne tu peux trouver mieux ! Tu peux trouver mieux ! Non mais c'est pas seulement ça ! Mais il faut savoir partir ! C'est comme l'amitié ! C'est comme l'amitié ! Comme les relations d'amitié ! Les relations d'amitié c'est pareil ! Tu as le droit dans la vie d'avoir des attentes ! A partir du moment où elles sont raisonnables, tu as le droit d'en avoir ! Et si les gens ne comblent pas ces attentes, tu as le droit d'aller les chercher ailleurs ! Oui évidemment ! C'est tout en fait ! Je pense que tous les rapports... Après ça arrive qu'il y ait des hauts et des bas ! Que ce soit dans l'amour ou en amitié ! Ah dépend quel haut et quel bas ! Si t'es un ami... Mais c'est là où c'est subjectif ! C'est là où c'est subjectif ! Bien sûr ! Tu as ton cadre de valeur ! Ma mère elle est encore avec mon père ! On serait parti depuis longtemps ! Une femme aujourd'hui elle serait partie depuis longtemps ! Bon ma mère elle dit c'est supportable ! Tu vois il y a toujours ce truc de... Est-ce que tu peux le supporter ou pas le supporter ? C'est subjectif ! Ben donc c'est toi qui fixes ton cadre ! Exactement ! Voilà ! Mais attention ! Il faut bien le dire dans ce sens là ! C'est toi qui fixes ta valeur et pas les autres qui la fixent pour toi ! C'est toi qui détermine ce qui est supportable pour toi et pas les autres ! Tu sais je pense à ces gens là en amitié, en amour ou en famille en tout cas des proches à qui tu vas exprimer en mécontentement tu vas dire telle ou telle chose ne m'a pas convenu qu'ils vont répondre Oh ça va ! Eux ils me rendent dingue ! Comment ça ça va ? Je viens de te dire que ça me fait chier ! Donc à quel moment ça va ? Non ! Tu dois accuser réception de la souffrance de l'autre dire ok ! Je note que ça te fait chier tel ou tel truc ! Voyons comment on peut trouver une solution ! Tu vois ? Ça c'est vachement important ! Mais t'as vu la planète Terre ? Tu penses que les êtres humains savent faire ça ? Je pense que c'est hyper dur ! Et ben mec ils seront 3 dans mon entourage ! Mais ils seront efficaces ! On pourra aller à la guerre ! Le reste ce seront des connaissances ! Je leur attirerai pas le titre d'ami ou quoi ! Et puis comme ça j'aurai pas d'attente particulière d'eux ! Après ! Mais moi je n'ai pas l'intention de baisser mes standards ! Moi c'est pareil ! C'est pour ça alors que c'est ton plus dur ! Je baisserai jamais mes standards ! Parce que moi j'ai pas peur d'être seul ! Je pense que le barème, l'élément le plus important dans tout ça, toutes ces relations dont on parle c'est que si tu es capable d'être seul et que tu n'as pas peur d'être seul ben tu sais tenir tes standards ! « You stick to the plan » comme ils disent les anglais ! Tu restes là, tu dis écoute ! Toi tu veux pas ? Vas-y bouge c'est pas grave ! Je resterai seul avec moi ! Parce que ma compagnie, tout seul, c'est déjà une compagnie de qualité ! Je sais m'ambiancer ! Je sais faire mon petit mafé ! Mais tu peux pas faire tout seul ! Ben on a des animaux sociaux ! Donc c'est mieux si on a de la compagnie ! Mais il faut pas rechercher la compagnie à tout prix ! Parce que rechercher la compagnie à tout prix fait faire des conneries ! Aujourd'hui on a eu la chance de pas avoir besoin de le faire ! Pour très longtemps ! Regarde tu racontes ! La plupart de nous ils sont incapables d'être seuls chez eux à la maison ! La plupart des gens ne peuvent pas être seuls avec eux-mêmes de lundi à lundi ! La plupart des gens vont avoir des soirées pourries auxquelles ils ont pas toujours envie d'aller ! On sait que Jérôme c'est un connard ! Mais bon, Jérôme c'est le mec le plus hype du quartier qui fait les meilleurs soirées ! Donc on va faire semblant de supporter Jérôme ! Donc on y va quand même ! Il y a combien de gens qui raisonnent des relations de couple qui ne leur conviennent pas ! Parce qu'ils veulent pas se retrouver seuls ! Il y a combien de gens qui ont des problèmes familiaux et qui ne décident pas de baser leur famille ! Alors que c'est un putain de poison ! Parce que c'est la famille et que pour eux c'est le seul cadre, le seul marqueur qu'ils ont toujours eu ! Si on fait un tiercé des gens, on compare famille, couple et amis ! Ils sont trois liens amoureux ! Il y a un truc mais... C'est trois liens d'amour ! Mais trois c'est de l'amour ! Mais différents ! C'est plus facile de bazarder une femme ou un homme ! On dit ex-femme, on n'a jamais dit ex-frère, ex-sœur, ex-père, ex-mère ! Moi je te base hein ! Frère ou sœur, mec je te le dis hein ! J'étais à Noël là pendant les fêtes ! On s'était y a pas longtemps à les fêtes, je sais pas quand est-ce qu'on va définir cet épisode, mais nous on l'enregistre là, en janvier là ! On l'enregistre peu de temps après les fêtes ! T'inquiète pas que, je suis rentré de Noël en me disant... Rude ! En plus moi, j'ai remis tapis quoi ! C'est-à-dire j'ai une semaine et demie ! Quel manque de vigilance ! Ça c'est un sujet, par contre sur les réseaux sociaux on dirait que coucou les neveux, coucou les nièces ! Non mais par contre j'adore mon neveu, j'aime les enfants, mon neveu il est tismé, il est beau gosse comme tout, comme et tout, il est magnifique ! Après c'est pas de sa faute si sa mère est une connasse ! Ah oui donc ça... Ça s'attire ! Non mais bon ça dépend des jours ! Non mais tu vois ce que je veux dire ? La famille mec, c'est pas parce que vous avez le même sang que vous fitez, tu vois ? Ah clairement ! Il y a un délire de... Ouais, les liens du sang... Eh, nique ta mère papa ! Si t'es... Si t'es... Si t'es... Si t'es un poison, tu sautes ! Regarde moi je me suis engueulé avec mon père, quand je voulais faire de l'humour je me suis retrouvé dehors ! Bon ben j'ai pas eu l'idée de me dire après au sortir de ma souffrance de... C'est mon père, je dois quand même l'appeler, je m'en bats les couilles gros ! Tu vois ce que je veux dire ? Tu m'as mis dans une situation de détresse absolue ! Je t'appelle si je veux et en l'occurrence j'ai pas envie ! En fait c'est pareil que l'amour et l'amitié je me raconte ! Avant la famille je pense que c'était beaucoup plus important parce que t'avais pas le choix ! Tu pouvais pas te tenir tout seul ! Il y a une société où tes enfants ils devaient te gérer après ! Aujourd'hui en fait on peut tout quasiment faire tout seul ! Donc tu peux quasiment avoir une vie correcte en ayant une famille par intermittence, un couple par intermittence ! Oui mais ça c'est pas bon ! Ah ben oui parce que c'est bien ça le problème ! Je reprends ton mot tout à l'heure où tu m'as dit moi je suis indépendant ! Mais non mais ça c'est un problème ! J'ai pas dit que je le faisais ! Même si t'es indépendant tu dois faire l'effort d'être dans la réciprocité ! Mais tu sais que je vais te dire, la plus grande chose ratée de ma vie que je pourrais avoir c'est de ne plus parler avec mes petites soeurs ! Si je parle plus avec mes petites soeurs c'est que j'ai raté un truc ! C'est les deux personnes que j'aime le plus au monde ! Et donc je comprends ce que tu veux dire ! Mais là j'essaie de me mettre à place de la plupart des gens ! Moi j'ai rien qui me fait plus mal quand j'entends des potes qui disent « Ouais je parle plus à ma soeur, je parle plus à mon frère ! » Je trouve ça trop dommage ! En fait durant le séjour on me prend le crâne pour des tonnes de conneries ! Ma soeur prend possession de la cuisine ! Et donc du coup sans qu'on lui a rien demandé ! C'est le réflexe de la chef quoi ! Donc du coup toi t'arrives tu veux te faire des oeufs et te casse les couilles parce qu'elle a fait des menus bien précis et que tu veuilles te faire un infoplace à nique le menu ! On se prend la tête de plein de manières différentes ! Et à la fin du séjour il est question de qui ramène qui, comment on s'organise ! On a loué une villa qui est à une demi-heure de Biarritz à Vieux-Bouco ! Et ma soeur m'explique j'ai un vol à 20h le 29 au soir ! Décembre au soir ! Parce que j'ai eu des prestations après au théâtre des maturins notamment et tout en rentrant et tout ! Donc 20h au soir j'ai un vol ! Ma soeur me dit moi personnellement avec mon mari et notre fils on va visiter Biarritz mais on peut t'amener à l'aéroport du coup à 14h ! J'ai dit mais mon vol il est à 20h ! Bah oui mais écoute moi j'ai envie de partir maintenant donc si tu veux je t'emmène à 14h je te l'aide ! Donc ma soeur m'a même pas ramené à l'aéroport pour rentrer ! C'est con mec hein ! Elle m'a même pas ramené à l'aéroport pour que je prenne mon vol ! Mais votre salaire contrôlation elle est dégradée depuis un moment ! Non non ! En fait c'est des choix ça ! Non mais c'est des choix ! C'est des choix et moi je suis un âge où j'en tiens compte ! Je n'étais pas capable de m'amener à l'aéroport ! Je commande un taxi parce que Dieu merci je gagne bien ma vie ! Je commande un tacos pour y aller ! Je paye 150 balles pour aller à l'aéroport ! Mais à partir du moment où je mets un pied dans le taxi A partir du moment où je mets un pied dans le taxi Y'a un mec dans ma tête il prend un stylo rouge Il va au tableau et sur ton nom il fait Votre truc a été dégradé depuis un moment ! Mec moi j'ai une règle avec ma petite soeur ! En fait si ! Moi j'ai une règle qu'on s'est fixé depuis qu'elle est tout petit Quand le téléphone il sonne, quel que soit ce qu'on fait S'il y a un de nos trois noms qui s'affichent On répond ! Y'a rien de plus important ! Ma petite soeur elle me demande un truc Je vais le faire ! Et ça a plus d'un fois par fois ! Mon logiciel il est comme ça ! Si tu ne comprends pas que les gens sont différents Est-ce que toi ta soeur tu l'aurais pas ramené à l'aéroport ? Si ! Et bien voilà ! Mais voilà ! Et bien là ils sont pas comme ça ! Il faut en tenir compte ! Oui mais c'est peut-être que c'est là aussi ! Non non ! Y'a pas de peut-être ! Peu importe ce qui se passe tu le fais ! Tu viens toi même de le dire ! Tu viens toi même de le formuler à ta façon ! Parce que c'est le démarrage ! C'est comment t'as créé le démarrage aussi ! Si ça fait 5 ans que vous parlez pas beaucoup au truc Le lien, enfin l'amour ça s'entretient ! L'amitié ça s'entretient ! La famille ça s'entretient ! Les trois s'entretient ! Donc ça confirme ce qu'on dit ? Ça veut dire que finalement que ce soit amie, famille ou amour ? Parce que ça suffit pas ! Le statut de femme ne suffit pas à être une bonne épouse ou un bon mari Le statut de frère, sœur ça suffit pas à être un bon frère ! Ça s'entretient ! Toutes les relations humaines elles s'entretient ! Faut la bosser ! Si tu la taffes pas, elle se dégrade ! Et sinon elle se dégrade ! Il y a des amitiés là qui se terminent ! En fait on se dit « Ah bah elle est finie cette amitié ! » Tu t'es même pas rendu compte ! Ben oui ! Parce qu'en fait vous n'êtes plus dans la réciprocité ! Il y a d'ailleurs un moyen classique d'évaluer une amitié C'est le fameux déménagement ! Ce fameux déménagement là il est légendaire ! Mais mon frère ! Le gars qui se lève à 7h ! Le gars qui vient à 7h ! Pour faire ton déménagement ! Tu crois qu'il a envie ? Non mais soyons honnêtes ! Il n'a pas envie ! Il n'a pas envie ! Ben il le fait pour toi gros ! Que pour toi ! Voilà ! Que dans le groupe là on connaît Ingrid ! Et Ingrid elle est tombée malade au déménagement de tout le monde ! Donc a priori Ingrid si demain c'est la guerre Faut pas lui donner de fusil à Ingrid ! Tout ce qu'il veut dire ! Elle surveille même pas l'écurie ! Elle a trouvé le moins et vendre les chevaux ! Ah non mais j'ai eu une offre achetée de offert ! Et dans les trois même d'ailleurs ! L'amour, la famille, l'amitié ! Les épreuves comme ça ! C'est des bons marqueurs ! C'est des bons marqueurs ! Moi le déménagement je pense que même si je suis blindé ! Je suis multimillionnaire ! J'appelle mes potes pour vérifier ! Ben moi je pense que c'est un bon marqueur ! Même si t'es millionnaire ! C'est le groupe ! Help me ! Et tu sais ! Et je pense que plus tu réussis Et plus il faut que le déménagement soit technique ! Tu deviens genre multimillionnaire ! Tu mets un déménagement 5h ! 5h du matin ! Ben là les gens ils pourraient même venir par intérêt ! Ça fera encore autre chose ! Oui oui ! Ça fera encore autre chose ! Donc je pense limite quand t'es pas trop connu ! Tu vois ! Quand t'es genre normal ! C'est ça qu'il faut faire ! Bien sûr ! J'ai demandé à 10 personnes sur les 10 ! Combien ils sont venus m'aider à déménager ? 2 ! Ben tu sais où t'en es gros ! Et t'es pas très populaire dans le quartier ! J'ai fait un déménagement d'un pote à moi il y a pas longtemps ! Il y avait une quinzaine de personnes dans le groupe On était 4 à la fin ! Et ben c'était galère ! On l'a fait ! Mais ça se sentait qu'il était mal à l'aise ! Ben hyper malheureux ! Moi ça arrive à un pote il y a pas longtemps ! Il a écrit à vraiment une douzaine de personnes et on s'est retrouvé à 3-4 ! Ouais ! Et je voyais sur son visage qu'il était marqué parce qu'il s'y attendait pas du tout ! Lui il croyait que tout le monde allait sauter au vin pour venir porter ses meubles alors que les gens n'ont eu rien à foutre ! Mais au moins tu as l'info et il faut accepter l'information ! Après l'autre truc sur l'amitié ! Après il faut peut-être même trouver un autre mot ! Il faut pas... ça veut pas dire qu'il faut arrêter l'amitié ! C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes moins d'affect dedans ! C'est-à-dire que ok d'accord ! Cette personne-là elle est pas là en cas de coup dur ! Mais grâce à Dieu la vie il n'y a pas que des coups durs ! Donc c'est pas une amie la personne ! Faut trouver un autre mot ! Ben voilà ! C'est un poteau, camarade de soirée... Ouais ! Faut trouver un autre mot ! Mais de la même manière qu'il sera pas là en coup dur ! S'il te demande de l'aide, ben tu vas pas non plus ! C'est ce qu'on appelle la réciprocité ! Ouais évidemment ! Tu vois tu lui donnes ce qu'il vaut ! C'est comme une race amoureuse ! C'est un plan cul ! Il y a le mot plan cul, il y a le mot relation ! Et le truc c'est toujours être en plus ou moins d'accord ! Si toi t'es un plan cul et l'autre pour la personne d'être en couple ! Il y a un décalage ! Si toi tu penses que c'est son meilleur pote ! Il y a des gens moi ils m'appellent meilleur pote ! Je suis un peu gentil ! Mais c'est trop le mot ! Il ne correspond pas du tout à ce que je ressens pour eux ! Souvent les gens ils n'arrivent pas à couper les relations je trouve moi ! Hein ? Je trouve que souvent les gens ils n'arrivent pas à couper les relations ! En fait tu les coupes pas si t'as pas besoin ! Pourquoi ? Excuse-moi ! Je vais juste t'appeler pour te dire qu'en fait... Mais c'est à quel moment tu détermines que t'en as besoin toi ! Ouais mais en fait si t'as pas besoin ! Imagine quelqu'un tu connais un peu ! Enfin tu connais, tu me vois depuis des années ! Tu prends ton téléphone et tu dis aujourd'hui j'ai toutes mes amitiés qui me servent à rien ! Ouais et je voulais juste te dire qu'en fait supprime mon numéro ! Ça marche pas parce que là on parle de quelqu'un que tu connais à peine on s'en fout ! Ouais mais quand je te parle de couper... Ouais mais quand je te parle de couper je te parle d'un vrai bail ! Je te parle de quelqu'un avec qui t'a grandi peut-être ! Quelqu'un avec qui t'a vécu des choses difficiles ! Les gens ont du mal... Mais c'est un vrai sujet parce que les gens ont du mal à couper ça ! Les relations qui ont duré pendant longtemps de couples par exemple qui deviennent toxiques mais les gens ils restent quand même ! Comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas ? Parce qu'ils ne veulent pas être seuls ou parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire ? Le courage c'est clairement du courage ! Tu penses ? Bah bah c'est du courage ! Il n'y a pas le côté solitude aussi ? C'est quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas le côté solitude aussi ? Moi je suis resté... On revient sur l'amour ! Quand tu ronds... Quand t'es en couple et que tu ronds... Au moment où tu ronds tu te dis c'est terminé ! La personne souvent elle te dit... C'est jamais le bon moment ! Pourquoi maintenant ? Et tout ! Alors qu'on sait très bien que ça fait 6 mois que t'as le truc dans ta tête ! Mais il faut 6 mois de courage pour arriver à... Ok il faut que tu construis le truc ! Tu attends peut-être que ça se dégrade ! Il paraît que c'est différent les mecs et les meufs là-dessus ! C'est plus un truc de meuf ça il paraît ! Il paraît qu'une meuf le jour où elle te quitte c'est pas le jour où elle te l'annonce ! Il paraît qu'une meuf le jour où elle te quitte c'est pas le jour où elle te le dit ! Il paraît qu'une meuf dans son esprit t'as déjà quitté des mois avant ! Alors qu'un mec c'est encore pire ! Pire ou pas après chacun juge ! Mais un mec ça a plutôt tendance à saboter la relation pour qu'elle s'arrête ! Alors que la meuf... Donc le mec quand même tu le vois arriver dans le sens où... Même si c'est lâche comme attitude ! Même si c'est rustre tout ce que tu veux ! Au moins le gars est littéralement en train de tirer des balles de ton genou ! Donc a priori le truc s'arrête ! J'ai l'impression que les femmes qui nous écoutent s'il y en a pourront nous dire si on n'a raison ou pas ! Mais moi on m'a dit que c'est différent pour une meuf ! En général le jour où elle te quitte c'est pas le jour où elle te le dit ! Elle est déjà ailleurs au fur et à mesure ! Et puis au bout d'un moment elle te lâche l'info ! Je pourrais pas dire... Une différence que je pense quand une meuf te quitte c'est fini ! Ah par contre ouais ! Elle reviendra pas ! C'est fini ! Ou alors faut vraiment être très fort ! D'expérience c'est cuit ! Mais c'est mort ! D'expérience c'est cuit ! C'est d'ailleurs ce qui est douloureux ! Si t'es amoureux tu sais que c'est mort ! Alors que l'inverse ! Un mec il peut arrêter et dans 3 mois il retourne avec la... Oui mais c'est d'ailleurs pour ça que je te dis que tu ne vois pas venir avec les femmes ! Parce que justement si c'est un moment où t'es pas prêt ! Elle elle a vraiment eu le temps de mûrir la réflexion quoi ! Donc elle s'y est pas après ! Elle a préparé l'après ! Ah mais bien sûr ! Moi j'avais vu ça avec mon ex ! Moi j'ai rompu une de mes ex ! J'ai rompu sans rapport ! Pas un coup de tête j'avais prévu le truc ! Mais j'avais pas prévu ! On habitait ensemble ! Je romps à midi ! On a vivé ensemble ! C'était la pause déjeuner du travail ! Et j'ai dit ouais c'est fini ! Elle me force à dire ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Ça va pas ? J'ai dit c'est fini ! J'arrête ! J'en peux plus ! J'arrête ! Elle me dit ok ! Tu quittes l'appartement quand je rentre ce soir du travail ! Je veux que tu sois plus là ! J'ai dit que j'avais pas prévu le truc ! J'ai dû rentrer à l'appartement ! T'as pas un PCP d'aller te voir déménager ? Je suis parti sur un plateau de stand-up ! Avec toutes mes valises de la rue ! Je veux dire que c'était pas prévu du tout ! Je monte sur scène ! J'avais mes valises derrière au fond ! Ça je peux te dire ! Et donc je vais jouer mais ça va être un peu difficile ! J'ai un pote qui me dit mais pourquoi t'as fait ça comme ça ? Je sais pas ! J'ai pété un câble ! J'ai pété un câble ! Et ça c'est un truc que tu as même pu faire ! Moi ma pire rupture je crois ! Ma rupture la plus ouf ! Celle qui est marrante ! J'en ai fait un sketch l'infidélité ! Ma copine qui me dit qu'il faut qu'elle parte 3 semaines pour aller se ressourcer ! Moi j'étais bête mec à cette époque là ! Je me disais mais ça fait un an qu'on est ensemble là pareil ! Peut-être qu'elle a besoin de prendre un peu d'air de voir autre chose ! Le ressourçage c'était du bengage gros ! Elle s'est fait déboîter pendant 2 mois par un autre type ! C'était terrible ça ! Et là pour le coup je manquais de courage ! Je manquais de courage ! Mais mec ! T'arrives pas à joindre ta meuf ! T'arrives pas à joindre ta meuf ! De 15h ! Et à 3h du matin tu envoies un pauvre message backdoor ! Ouais j'étais vachement occupé ! Mec on est en 2021 à l'époque ! Ou 20 je crois ! Comment t'as pas vu mes messages, mes appels ! Non la meuf et mes potes en plus c'était dingue ! Parce qu'ils me disaient ! Frérot ! J'ai des bons potes ! Je disais ! Tu crois qu'elle se fait sauter ? Et mon gars me disait ! Ah oui oui ! C'est sûr ! Ah oui ! T'es resté avec elle après ? Hein ? T'es resté avec elle après ? T'es resté avec elle de courage parce que j'étais pas prêt moi à ce moment-là ! T'as fait ! Il y a eu un mois de manque de vigilance ! Puis après le fac au cher s'est réveillé ! J'ai ressorti mes défenses ! J'ai repris le pouvoir ! Mais j'étais pas prêt à gérer cette information-là ! Je m'attendais pas à ça ! Je vivais un peu comme une trahison ! Mais en même temps j'étais encore complètement amoureux de la meuf ! Donc j'arrivais du mal à me couper d'un truc auquel je tenais encore temps ! Même si elle avait agi de manière aussi scandaleuse ! Mais c'était marrant ! On m'a fait un bon sketch ! Mais c'est vrai qu'elle se faisait découper quoi ! Donc il fallait faire autre chose ! Elle se faisait découper quoi ! Est-ce qu'elle fait un truc amoral ? Moi j'étais là à pleurer comme ça ! Est-ce qu'elle fait un truc amoral ou est-ce que... Tu veux mon avis honnête ? Moi on a pas fait ce podcast-là pour pas être honnête ! Moi je ne pense pas... Tout est possible hein ! Mais je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir envie et de ne ken... Enfin c'est possible de ken la même personne toute ta vie ! Mais je pense pas que tu en seras parfaitement épanoui ! Je pense qu'il faut dissocier deux choses ! Je pense que le cul c'est que du cul ! Je pense que la... Je peux aimer la même personne toute ma vie ! Mais moi est-ce que j'aurais envie de ken que cette femme-là toute ma vie ? Je pense pas ! Par contre je peux être amoureux d'elle toute ma vie ! Avoir envie de passer ma vie avec elle ! Parce qu'on est amis, on a un projet, on a plein de choses ! Moi je pense pour en revenir à mon histoire ! Parce que si ma copine m'avait trompé, ça faisait 5 ans de relation ! Si elle m'avait trompé, que je ne l'avais jamais su ! En vrai il n'y aurait pas eu de problème ! Le vrai problème c'est comment est-ce qu'elle l'a fait ! Moi je pense que... Moi si quelqu'un devait me tromper ! D'abord ça devrait arriver au bout d'un certain temps de relation ! Pour qu'on ait pu avoir le temps de créer quand même un socle, un projet commun, une amitié ! Ah pour que tu acceptes d'avoir... Non 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 ! Attention ! Je précise bien les choses ! Faut qu'on soit devenus amis, potes, qu'on ait un projet commun ! Donc c'est pas au bout de 2 mois que tu me trompes ! Au bout de 2 mois tu dégages ! Par contre, tu me trompes au bout de je sais pas ! Moi il n'y a pas de timing précis mais 5, 6, 7, 10 ans ! Tu vas en Grèce, tu glisses sur le sol grec et comme par hasard tu tombes sur la bite de... De Casios ! De Casios ! Eh ben écoute ! Casios ! Bon année ! Qu'est-ce que je te dise ! Uno Casios ! C'est ce qu'il veut dire ! Casios finis là ! A partir du moment où je suis pas au courant ! Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Je ne le sais pas ! En vrai le secret c'est que je ne dois jamais le savoir ! Ça ne doit jamais être quelqu'un que je connais parce que sinon c'est un foutage de gueule ! Et surtout la troisième la plus importante... Elle a fait des règles ! Oui ! La troisième bien sûr ! Et la plus importante... Le mec a réfléchi ! Et la plus importante il ne doit jamais y avoir de répétition ! J'ai analysé je pense que dans ces circonstances là... Ça peut le faire parce que les répétitions ça crée les sentiments ! Donc en fait on ken... Mais ton truc il ne tient pas ! Dès l'instant la première chose que tu as dit c'est que je ne veux jamais le savoir ! Si tu le sais les deux autres elles ne s'en donnent pas non plus ! Si tu le sais ! Est-ce que les deux autres tiennent ? Non parce qu'à partir du moment où je le sais mon égo il ne pourra pas accepter ! Donc voilà ! La seule chose c'est que tu ne me saches pas ! C'est tout ! Oui mais enfin bon il y a d'autres trucs qui cumulent ! Si si en plus c'est toi ! Ça change la donne hein ! À moi c'est fils de fils ! Si en plus c'est toi ! Ça change la donne ! Donc non il y a d'autres trucs à prendre en compte ! Moi je pense qu'il faut rappeler qu'on a créé la fidélité ! En fait c'est un critère ! Le contexte historique c'est un contexte religieux où on voulait limiter le taux de natalité ! C'est là qu'on a commencé à créer ça ! C'est l'église qui amenait ça ! Mais en vrai à l'époque on se troussait dans les troquets ! Tout le monde liquait dans tous les coins ! Ça n'a jamais été ! Écoute ! Statistiquement ! À l'échelle de l'humanité ! T'es content ! T'es pas content ! Ceux qui nous regardent là ! Les princesses mononokées ! Qui tu veux ! Tu fais des stats à l'échelle de l'humanité ! La fidélité ! Ça marche pas ! Tout le monde baisse tout le monde ! On a des putains d'animaux ! On a tous un tonton qu'on croyait que c'était un gabien ! Et on a appris qu'il sautait la voisine dans le lit de mamie ! Tu vois ce que je veux dire ? On est des chiens de la casse ! Et je te raconte même pas à quel point il y a des chiens de la casse ! Quand on a deux hommes dans le corner ! C'est plus la même chose ! Les règles sont fidèles ! C'est pas une règle absolue ! C'est une règle absolue ! En fait il y a deux choses ! Il y a l'envie et l'action ! Il faut qu'on le veuille ou non ! L'envie et l'action c'est deux choses différentes ! L'envie c'est même pas un débat ! L'envie on en parle bien ! Evidemment ! L'envie c'est même pas un débat ! Tout le monde a envie alors qu'il est maqué ! Une ou deux fois par semaine ! Peut-être même par jour ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? On va se mentir ? Non mais ça c'est ok ! Bon alors ! Arrêtez hein ! Avec vos conneries ! Moi c'est Blanche-Neige qui nous a... Le problème c'est Cendrillon ! Blanche-Neige ! Ça fait croire aux gens que voilà ! Nous on doit aller tuer quatre dragons ! Prendre un cheval là ! Et puis Ken la même nana a vécu en heureux ! C'est de la merde ! Blanche-Neige ça fait gang-banger pas les sept nains ! Et puis... C'est des enfants qui nous regardent ! Non mais il y a une autre partie de l'histoire qu'on vous a pas raconté ! Je vous le dis moi ! Et le prince Charmant l'a retrouvé dans le fossé avec une capote dans le cul ! Et à un moment donné il faut arrêter de dire des conneries aux gens ! Ah mais c'est sûr qu'il y a la hypocrisie ! Moi quand j'entends des phrases... Oui, moi quand je suis en couple je vois pas les autres personnes ! Mais ferme-la ! Mais décède ! La diarrhée est sur huit ans toi ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu dis des conneries ! Moi je vois pas les gens autour ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'as pas vu le cul de Soukaina ? Regarde bien le cul de Soukaina ! Moi je le vois hein ! Je le vois ! Je le vois en toadré ! Je le vois la nuit quand je dors ! Et c'est là où ? Et c'est là où ? Soukaina ! Tu ne vois pas son cul ! C'est... C'est... La pensée et l'action sont deux choses différentes ! Bah... Qui est-ce qui m'a dit... On m'a déjà dit cette phrase ! Mon frère, je travaille ! Pensez t'es trompé ! Mais ça il faut de la libérer ! Ils sont malades ces gens-là ! Ils sont... Ils sont fous ! Là c'est des psychopathes ! Viens à moi ! T'es malade ! Ça c'est les cousines de Gollum ! Parce que veuille mon précieux ! Arrête cousine ! T'es malade ! T'as pas eu assez de jeux vidéo toi ! Détends-toi ! Qui donnait lui une poupée ! T'es pas une poupée Barbie mon frère ! Personne n'appartient à personne ! Faut-tu le rappeler ça ? Personne n'appartient jamais à personne ! Être ensemble c'est un projet commun ! Ok ! Ok ! Mon frère, je travaille pour être le meilleur humoriste français ! C'est mon rêve d'être un des meilleurs humoristes français ! Si j'y arrive, je serai à un niveau de remplissage de choses incroyables ! Ouais ! Je vais les rattraper ! Les mecs devant là ! Les rédouanes, les machins ! Les romanes, tout ça ! Je vais faire des grandes salles ! Moi je vais travailler comme un chien pendant 10 ans ! Pour être en place ! Et quand je vais faire le zélite... Attends-tu qu'on pense ? Laisse-moi finir ! Je t'écoute ! C'est pour ça que je le fais ! Mais à partir du moment où j'y suis, il y a 2-3 options à prendre en compte ! Je suis désolé ! Pas pour ça que je le fais ! Mais une fois que j'y suis, il y a des éléments à prendre en compte ! Je vais faire le zélite de Toulouse ! Tu vas fumer une salle ! Ma meuf n'est pas là ! Elle est peut-être à Tokyo ! Dans un appartement peut-être subsidiaire que nous avons acquis ! Grâce à la prestation ! Ça se passe bien ! Il y a deux meufs de clip ! De clip j'ai dit hein ! Parce que je vais pas faire ça avec une clocharde qui... Bon ! Non ! Je suis désolé ! Bon, voilà ! Mais... Tout droit ! Bien axé ! Solide ! Par choc ! Équilibre ! Elle vient me voir et me dit... Deux ! Deux en plus ! T'as dit deux ! Donc un... On écoute ! Doublé ! On écoute ! On adore ce que tu fais ! Tu vois comment je vais me dire ? Non mais... Si je le faisais ! Je me sentirais pas bien ! Et je devrais absolument le dire ! Oh non ! Il est quelle heure à Tokyo ? Ok ! Bien sûr ! Chambre 802... Et je prends les deux ! On y va ! Mais une fois que je quitte... Euh... Toulouse... On se connait pas ! J'ai pas pris les numéros de téléphone ! Je récidive pas ! Je ne te dis pas que la prochaine tournée à Toulouse... J'ai pas essayé de la retrouver sur Insta ! Ça veut dire que tu devrais pas le refaire ? Bah non mais j'ai dit prochaine tournée ! Ah mais après t'as donné les règles ! C'est l'année prochaine la prochaine tournée ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah ! C'est une fois par an ! Non mais après c'est une connerie ça ! Faut pas le refaire en vrai ! Bah j'suis dit pas que moi je respecte les règles ! Ah non ! Parce que le faire c'est pas une connerie ! Mais qui a dit que je respectais mes règles moi ? Ah d'accord ! Moi j'dis des règles... Moi j'dis des règles qui me paraissent idéales ! Ah tu donnes des règles pour les... Toi t'as tout fait de la politique toi ! Moi j'suis dans le manque de vigilance ! Moi j'suis dans le manque de vigilance ! J'ai pas créé de loi pour les gens ! J'ai dit je pense que si on respecte ce cadre là ! Ça peut bien se passer la fidélité ! Ok ! Imagine tu t'fais cramer ! C'est quoi d'être faux Quota ? Et le gars ! J'ai vu ! Je sais ! C'est moi après ! Ce qui fait de moi j'suis un bon humoriste ! C'est moi j'suis un... Moi j'suis un bon joueur ! Moi si tu m'attrapes j'dis... J'ai perdu ! Tu vois ce que je veux dire c'est... Non ! Bien joué ! Bien joué ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise... Tes paupières sont lourdes... Mais non ! C'est cuit gros ! Tu sens la chnec ! Sauf que je veux dire... T'es rentré avec une odeur douteuse ! T'as encore du blanc ici ! On sait pas qui c'est assis ! J'ai été attrapé hein ! T'es cuit ! T'es cuit ! Moi j'pense que je le dis à tous les... Tous les bangers là ! Assumez hein ! Tu dis... Ah ! Alors ! J'ai manqué de vigilance ! Dites la vérité ! On passe à autre chose ! Ok ! Ecoute ! Tu fais le malin ! Ça fait dix ans de relation ! T'es amoureux de la femme ! Elle te crame ! Vous avez deux enfants ! C'est beaucoup plus silencieux là ! Faut quand même hein ! Mais oui ! Parce que... Parce que... Parce que faire de la peine à cette femme là ! Ça me fait forcément chier ! Ça me fait forcément chier gros ! Tu vois ! Ça me fait forcément chier ! Mais... Toi aussi ! Ça me fait forcément chier ! Mais je suis en train de vous dire que je ne crois pas à ces règles qui ont été établies ! J'y crois pas ! Et... Je vais te dire cette discussion là ! Sur la fidélité ! Quand je l'ai avec des nanas de vingt ans ! C'est toujours la même chose ! Dans Yorkshire ! Et... Elle dit... Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! C'est pas quel genre de meuf... C'est pas quel genre de meuf... En tout cas elles se prennent pour Beyoncé ! Mais je vois pas que le même Beyoncé ! On l'a trompé hein ! Shakira ! On l'a trompé ! Elle fait des chansons ! Ouais ! Elle raconte des conneries ! T'as vu cette chanson là ? Ouais ! Elle fait une chanson ! Elle dit ah j'ai appliqué ! Tu as laissé une Rolex pour une Casio ! Mais toi il a fait une... Il a fait une photo ! Il a eu casio ! Il fait cette Casio là ! c'est pour la vie. Excellent punchline, j'ai appliqué, j'ai trouvé ça extrêmement marrant. Ce que j'essaye de vous dire, cette meuf-là, ça me ferait chier si effectivement, on avait un projet commun que je la trompais. Mais moi, je suis en train de te dire que si j'ai un projet commun avec une meuf qui me trompe, à moi, 10 ans, même si je la prends, pour le coup, 10 ans, je pense que je peux pardonner, mec, hein. 10 ans, 2 enfants. Je dirais juste, par contre, meuf, 2 choses. Parce que je pense qu'à 10 ans, normalement, si vous avez bien mené votre barque, à 10 ans, on ne se parle plus chinois, hein. Non, 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 normalement, je pense qu'à 10 ans, on a un niveau de proximité où je peux te dire droit dans les yeux, hé, cousine, si je t'y reprends, ça va être compliqué. Ouais. Bon, si jamais tu dois le refaire, active le mode 007. Ouais. Soit, avion. Fluide comme le vent, rapide comme l'éclair, frappe comme le papillon, envole-toi comme la game. Imagine ce que ça, elle fait. Et toi, tu l'as déjà fait ? Ah bah alors là, si je suis au courant qu'elle l'a fait, je vais quand même lui lâcher deux, trois informations. Ah, ok, d'accord. Faut quand même que je la réchauffe. Ok. Faut quand même que je réchauffe la pièce. Hein ? Oui, bien sûr, avec la... Mais c'est là le truc. Tu te souviens de la nounou argentine que nous a vu embauchée, Martica, la polonaise ? Toutes passées entre ma griffe. Voilà, non, mais après, voilà, là, je fais le con. Mais je ne crois pas en ce projet. Je crois que beaucoup de gens ont un sentiment d'appartenance déplacée avec leurs partenaires. Et je pense que la capacité que les gens ont à être heureux sur la durée dépend de la manière dont ils vont gérer cette question de l'appartenance. C'est quand tu commences à croire que l'autre t'appartenance, que tu vris complètement. Il faut arrêter avec ça. On est des êtres humains. Avec tout ce que cela incombe. Tu as vu les lions dans la savane, on a tout l'impression qu'ils se demandent, se posent deux, trois questions avant de se taper. Ils se tapent Sylvie et Sylvie le voit se taper Cynthia. Ils ont moins de conscience. Mais le truc, c'est que... Mais non, mais nous sommes des animaux, mais des animaux sociaux. Donc on a un cerveau. L'homme est un animal social. Mais s'il y a animal d'un animal social. Nous avons des pulsions et à des moments, nous avons vraiment du mal à y répondre. Après, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des meufs... Tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Ça, c'est vrai. Tout le monde n'a pas la même... En fait, ça, c'est de la chimie. Il y a des gens qui ont... Moi, j'ai connu des meufs qui ont des niveaux de dalle dix fois plus grands que des mecs. J'ai connu des mecs qui ont des libido... La dalle n'a pas de sexe. Oui, mais c'est ça. Et inversement. Donc c'est pour ça. C'est comme... On fera un autre, je pense, un podcast sur ça, sur les addictions. Parfois, ça peut être même une addiction. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se contenir et il y a d'autres pour qui être fidèle, c'est même pas un problème, en fait. Ils n'ont pas autant la dalle. Donc c'est ça aussi qui dépend. Peut-être qu'il faut faire attention. Je ne sais pas. Je pense. Moi, je pense que pour établir un raisonnement et pour essayer de faire des conclusions en général, on tient compte du cas général. De manière générale, la fidélité, bien que ça ne marche pas. Point. Que ça plaise ou pas aux gens, c'est la réalité. De manière générale. Ouais. Donc pas en tenant compte des cas d'exception. De manière générale, la fidélité, ça ne marche pas. Et plus je vieillis... Et moi, tu crois. Et plus je comprends pourquoi. Ouais, ouais. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ma compréhension de ça a bien évolué par rapport à mes 15 ans. Parce que à 15 ans, je mentais. Maintenant, à 35, je peux te dire ce que je te dis là et assumer. Du prêtre, je crois que ça, il est congolais. Il dit, ouais, oui, ceux qui ne sont pas fidèles. C'est que vous êtes moche. Toi, il dit un truc comme ça. Ceux qui sont fidèles, c'est que vous êtes moche. Ceux qui sont fidèles, il dit, là, je parle pour ceux qui ne sont pas fidèles. Tu sais que c'est difficile, c'est difficile. Je sais qu'il y en a également qui disent, oui, mais moi, je suis fidèle. C'est que tu es moche. Et c'est Bigard qui avait dit également que la fidélité, c'est le manque d'occasion, un truc comme ça. Le manque de opportunité. Il y a ce truc là. Non. Clairement. Il faut redéfinir. Nous sommes dans un monde 2.0 où on discute de beaucoup de choses. Le sexe, c'est l'addiction ou pas ? Ça peut être une addiction ou pas ? Un mec qui a un truc d'alcoolisme en lui, il est entouré de barres autour de lui. Ça va être plus difficile pour lui de gérer son truc et de ne pas tiser que quelqu'un qui est dans un village où il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est évident, mais je crois que... Est-ce que l'expert comptable... Je crois que ce qui différencie... De Pérose grecque. Ce qui différencie un adulte, ce qui différencie un adulte d'un enfant, c'est la capacité à gérer ses addictions et ses émotions. Un ado, ce qui le caractérise, c'est qu'il est dominé par ses émotions. Un adulte sait gérer la rupture, sait gérer la colère, sait gérer la tristesse. Tu vois ce que je veux dire ? Normalement. C'est gérer normalement ses émotions. Maintenant, le sexe, c'est quelque chose... Voilà, c'est tentant. Tu peux... Combien de fois, moi, je t'en sois avec des meufs où on se tourne autour et tout, mais on croyait qu'on n'allait pas le faire. Sauf qu'en fait, on s'est mis quatre verres de rhum dans le cornet. Le jeu, il a commencé à grimper, grimper, grimper. Et le pire dans ce jeu-là, c'est le moment où vos lèvres se touchent. Ça part en vrille. On n'a pas du tout envie de s'arrêter à un bisou, du coup. Tellement, on a fait monter la sauce. Et des fois, ça donne aussi du sexe absolument incroyable. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Moi, quand je sens ce truc, ça, je me casse. Dès que je sens... Ça, c'est une gestion rationnelle de son émotion. Moi, je suis le genre de mec qui fait... Alors que moi, j'installe un tapis. Il est où, il est où, il est où, il est où ? Il était pareil il y a deux minutes. Toi, tu te casses. Si je suis parti comme ça, c'est que j'ai eu un contact. Moi, j'installe un transat, moi. Moi, j'installe un transat. Dans l'endroit où il y a cette tension-là. Et tu es patient. Avec un panneau. Un panneau. On va voir ! Je suis là, on va voir, on va voir, on va voir. En fait, t'as une affection célibataire, donc t'as raison. Je suis célibataire, mais il ne faut pas dire aux gens qu'il faut redéfinir notre vision de l'amour. Et l'amour et le sexe, c'est deux choses différentes. Même s'il y en a qui vont vouloir le lier, il y en a qui te diront moi, je n'arrive pas à avoir du cul si je n'aime pas et tout. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, je respecte. Moi, je te donne ma vision à moi des trucs. Pour moi, c'est deux choses différentes. Est-ce que j'aimerais que ma femme me trompe ? Je ne pense pas, mais je pense que ce que je viens de le dire là, c'est une phrase d'ego. Donc, t'es prêt. Donc, t'es prêt. Mais je suis prêt. Mentalement, je suis prêt. Au moins, c'est déjà super mal. Moi, je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt. Mec, je ne suis pas bête. En fait, que je le veuille ou pas, ça peut arriver. Donc, je suis prêt, en fait. Pourquoi je ne vais pas être prêt ? En plus, je l'ai déjà vécu et j'en ai souffert. Sale, t'es des témoins. Donc, je sais que ça peut arriver. Pourquoi je ne me préparerais pas ? Cette meuf-là, en fait, avec le recul, ce n'est pas le fait qu'un autre gars, l'équipe qui m'a fait chier. C'est comment tout cela s'est passé. Qu'elle filtre mes appels. Oui, c'est ça. Qu'elle ne me donne pas de nouvelles pendant presque deux mois. Qu'elle me crée des dettes parce qu'elle a kiffé avec ce mec-là au point de ne pas payer son loyer sur Paris. Donc, moi, elle m'a endetté. Ça, c'était beaucoup plus blessant, marquant que la tromperie en elle-même, en fait. Tu es allé en vacances pour notre... Tu sais, mec, à partir du moment où elle m'appelle, elle ne va partir que trois semaines. Elle m'appelle et elle reprolonge de trois semaines. À ce moment-là, mec, je sais. Oui, tu sais que c'est compliqué. Je n'arrive pas à la joindre de 15h à 13h du matin. Je sais, gros. Mon gars, il n'a rien. Il a emmené ma meuf en bateau et il est en train de la sauter sur le lac et il ne capte pas. Mariage, tu crois ? Je fais ce que je peux dire. Mariage, tu crois ? Moi, je crois à la grosse bèverie entre copains que représente le mariage. J'aimerais bien une cérémonie. Mon frère, moi, j'aimerais bien une cérémonie. Tu me connais, ça va être violent. Non, moi, je... La fête. Mais, mec, la fiesta du mariage, tu sais que je vais être au rendez-vous. Il ne manquerait pas des vigiles. Mais l'anneau et tout ça ? J'avoue qu'on peut esquiver ça. Moi, j'aime... Mais, la raison, si on se marie, on ne va pas se marier à la mairie et tout. Moi, si je veux faire un mariage, on s'échange des bagues, là. Et on grille la viande rapidement. Et puis, tout le monde twerk. C'est ce que je veux dire. Et puis, on est là... On se met bien, quoi. Tu vois, je ne sais pas. Écoute, le vrai contrat est celui que l'on passe moralement. Il n'y a aucun papier. Tu vois ? Le vrai contrat est celui que l'on passe moralement. Il n'y a aucun papier. Il n'y a aucune mairie. Tu as invité toute la famille ? Oh, par contre... Non, hein. Au jour, à l'heure où on parle, là. Non, parce que moi, familialement, il y a eu des gros problèmes qui n'ont pas été gérés. On n'a jamais discuté. On n'a jamais crevé les abscès. Chez moi... Comment on fait pour crever les abscès, en fait ? Mais je ne sais pas. Mais peut-être qu'il y a un moment donné, il faut s'aider avec un peu d'alcool. Moi, j'ai le fantasme de la fête de famille où tu bois plus que de mesures et où tu finis par dire « Tonton m'a violé ! » Oh là ! Attends, je finis... On finissait vos huîtres. Et on va prendre quelque chose. Ah ouais, mais... Tu dis « Famille, alcool, c'est mort. » Ouais, mais... Est-ce que ça ne peut pas être... On ne discute jamais. Il y a toujours la politique de l'autruche. On met toujours les problèmes sous le tapis. Les tensions, elles s'accumulent. Et finalement, elles explosent de toutes les manières possibles et imaginables parce qu'on n'a jamais eu une vraie discussion. Moi, j'ai eu ma mère il n'y a pas longtemps par rapport à la logique. L'écoute, il ne sera qu'à même temps qu'à un moment donné, ça y est qu'on parle. Moi, en plus, je suis un gamin qui a été foutu dehors, qui en a subi les conséquences pendant un an. J'ai beaucoup souffert. Ma famille n'a pas levé le petit doigt pour m'aider. Donc, j'ai un sentiment au fond de moi de trahison qui fait qu'eux, dès qu'ils font le moins de tout qu'il ne va pas, je les jette. Pour moi, eux, ils sont jetables parce que je me dis « Putain, vous, durant la guerre, vous auriez vendu du beurre aux Allemands. » Tu sais, le côté... « Ah, mais ils nous avaient dit que si on te dit, ils nous foutent dehors, nous aussi. » « Ouais, mais alors ? » « T'aurais quand même pu m'envoyer une baguette. » « Faut faire quelque chose. » Et je comprends en même temps qu'ils ont eu peur. Je pense que la famille... En tout cas, si vous avez l'occasion de dire à vos proches ce que vous pensez, si vous avez l'occasion d'avoir des discussions avec eux, faites-le. Parce que je pense que les non-dits, ça détruit une famille. Surtout que ça... ça... ça pèse. Ça pèse, ça pèse. Mais ça reste... Après, il faut aussi avoir la capacité à se dire « J'ai essayé. » Tu vois, moi, ce Noël-là, je me dis « J'ai essayé. » « J'ai essayé d'être gentil. » « J'ai essayé de prendre sur moi. » « J'ai essayé de ne pas faire de reproches. » « On a quand même trouvé le moine de me casser les couilles. » « Eh bien, ce n'est pas grave. » « J'arrête. » « Je ne force pas. » Après, arrêter, c'est aussi une solution. Par contre, je pense que dans les fins de vie, tu ne peux pas, quand tu vas fermer tes yeux pour la dernière fois, te dire que « Ok, c'est la fin. » Si j'ai 82, c'est 90 ans, je ne sais pas. Il me dit « Ok, je ne parle pas avec plus mes frères et soeurs. Je ne parle plus avec ma famille. » Après, peut-être qu'ils ont été morts aussi. Ils sont morts. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est peut-être la décentiment le plus désagréable. Écoute, c'est jamais cool. Réfléchir en même temps. C'est jamais cool une histoire qui ne se déroule pas comme dans un conte de fées. C'est ce que tu veux entendre. Évidemment, ce n'est pas cool. Mais la vie, elle est plus subtile que ça. On n'est pas dans Walt Disney. C'est important de le dire aussi aux gens. Il y a des gens qui ont un contexte familial injouable. Oui, oui, c'est sûr. Mais attends, attention. Il y a des contextes familiaux qui sont injouables et la capacité que tu vas avoir à intégrer cette information, à l'ingérer, va déterminer comment toi, tu vas évoluer. Moi, je ne force pas à gros. Moi, j'ai une phrase, une phrase que j'ai créée moi-même, cette phrase-là, qui est le fruit de ma compréhension des relations humaines. Je considère que toutes les relations humaines, quelles qu'elles soient, familiales, amoureuses, amicales, je dis bien, quelles qu'elles soient, pour ceux qui sont sous-tendus par un rapport de force. Il est subtil, mais il est bien présent. Oui, clairement. Et la capacité que tu vas avoir à comprendre ça va te permettre d'avoir de bonnes relations. Dans la vie, tu fixes ta valeur, pas les autres. Tu fixes ta valeur, tu détermines ta zone d'intégrité. Et quand les gens crèvent ta bulle de bonheur, tu n'oublies pas de leur rappeler qu'ils viennent de dépasser ton cadre. C'est comme ça qu'on intime le respect à l'autre parce qu'il est au courant que s'il dépasse ton cadre, cadre de valeur, il dégage qui qu'il soit. Moi, il n'y a personne au monde, fort de ce constat-là, il n'y a personne au monde avec qui je veux avoir une relation à tout prix. Parce que le respect, il vient du fait que tu es au courant que si tu me manques de respect, tu sautes. Personne n'est insautable, quoi. Tu vois ce que je veux dire chez moi ? Il n'y a personne qui est insautable. Le soleil se lèvera avec ou sans nous. Mon frère, j'ai la capacité, moi, j'ai dit souvent aux gens, je t'aime, mais je m'aime plus. Ça veut dire que si tu me laisses aujourd'hui là, à l'heure où on parle, mon frère, notre amitié s'arrête maintenant. C'est un peu ça à me toucher, mais il y a moyen que je me fasse, ça m'a fait après ton départ. Il faut que tu vois un peu le niveau de... Il y a moyen que je... On en prend, on en est. C'est très bien. C'est ce que je veux dire ? Sauce moutarde. Tu vois ? Bon, ouais, je suis désolé, ça n'a pas fait. Mais parce que c'est important que vous puissiez vivre si les gens, ils sortent de votre vie. Sinon, vous allez être brisés et vous allez rester au même endroit. Il faut se dire j'apprécie la personne, mais si la personne n'est pas, elle part. Voilà pourquoi on dit qu'on ne court jamais derrière les gens. On ne court jamais derrière personne. Et surtout pas derrière une femme d'ailleurs. Nous qui parlais en d'humour, séduire une femme, oui, le couillir après, jamais de la vie. Tu vois, les meufs que tu dragues sur les réseaux là. Moi, je vois maintenant, il y a des meufs que tu les dragues. Moi, je drague ? Non, moi. Il y a des meufs que moi, je drague, je vois sur les réseaux. Enfin, je parle pour tout le monde. Mais il y a des meufs que moi, je drague, par exemple, sur les réseaux, je vois. Il y a un subtil rapport de force dans le texte otage sur Internet. Il y a un subtil rapport de force. Bien sûr, évidemment. Par exemple, tu vas écrire à une meuf, tu trouves mignonne, machin et tout. Il y a toujours un rapport de force. Bien sûr. Tu la trouves mignonne, machin et tout. Elle ne va pas te répondre pendant 24 heures à ton message. Ce n'est pas qu'elle ne répond pas, elle ne revient pas en mode j'étais occupée, désolée, pas fais gaffe. Non, elle ne dit rien tout ça. Juste, mec, elle n'a pas eu ton temps pendant 24 heures. Mais ça, gars, c'est une information que tu dois prendre en compte. Évidemment, évidemment. Si tu ne le relèves pas, si tu ne marques pas le coup, si tu ne marques pas le coup, ça, c'est le genre de mec et tout. Mais si tu ne marques pas le coup, tu vas finir comme une merguez, toi. Moi, il y a une meuf qui m'a fait ça il y a quelque temps que je l'ai dit. Ah ouais ? Il n'y a pas d'excuse de désolé, j'étais au boulot, machin. Juste, tu m'as ghosté. OK, 48 heures. Il m'a dit après, ce serait bien que mon message... Tu voulais réagir avec le rapport de force pour reprendre le mouvement ? Non, ce n'est pas ça. Je voulais faire comprendre que, madame, on se met d'accord à un moment donné. Soit on parle, soit on ne parle pas. Il n'y a même pas d'histoire de rapport de force. J'ai compris le rapport de force qu'il y avait, mais je n'ai pas fait semblant de l'ignorer. Tu vois ce que je veux dire ? Je n'ai pas cherché à reprendre le dessus. Je lui ai juste monté que pour moi, 24 heures sans réponse et sans justification. Je vais te faire nuancer le truc. Surtout que le rapport de force, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que ça peut être sur quelque chose, surtout dans une relation amoureuse ou amicale. C'est-à-dire que ça peut être aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Il faut accepter que tu as des choses que ton ami ou ta femme ou ton frère ou ta soeur n'a pas et que toi, tu as. Ça peut être de l'argent. Ça peut être cette capacité à être le fédérateur. Moi, ça peut être cette capacité à s'occuper des enfants et l'autre, tu ne sais pas le faire. En fait, c'est important de le dire. C'est que le rapport de force, il n'est pas genre tu es moi tout le temps en haut, toi tout le temps en bas. Non, ce n'est pas ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça, justement, que tu crées le lien et tu as l'espèce de milieu. Le principe même du rapport de force, c'est justement de ne pas chercher à dominer l'autre. Le principe du rapport de force, c'est de ne pas se faire dominer. C'est ça, le principe. On parle bien de rapport de force. Donc, le but, c'est de ne pas se faire dominer. Ce n'est pas d'être dominé. Ce n'est pas d'être dominant non plus. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être dominant. Juste, par contre, il ne manque pas de respect. Si on se parle, on se parle. Si on ne se parle pas, on ne se parle pas. Mais ne fais pas la meuf, comme on dit. Ne fais pas le malin, ne fais pas la maligne. Tu vois ce que je veux dire ? Respectons-nous. Pareil, quand tu es un c'aime qui ne veut pas parler à la meuf, tu lui dis, mais tu ne la ghostes pas. Ça va donner deux sens, gros. Ce que je veux dire, je dis aussi aux femmes qui nous écoutent, un gars pendant 48 heures, il ne t'a pas écrit et il te dit au bout qu'il n'a pas d'excuses. Il n'a pas ton temps. Il te fait comprendre. Il n'a pas ton temps. Il va te dire plein de trucs pour justifier qu'il ne t'a pas écrit. Mais nous sommes en 2023, les amis. En 2023, il n'y a personne qui n'a pas de notif quand tu lui envoies un message. Il a fait le choix de ne pas en tenir compte. Il a même lu sans l'ouvrir. Il a même lu sans l'ouvrir parce qu'on peut le faire maintenant. On peut même lire sans te faire voir qu'on a lu. Ça, c'est un autre truc. Peut-être qu'on en parlera dans un autre podcast. C'est cette dépendance du téléphone à répondre rapidement. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Avant, tu n'avais pas le choix. Meuf, tu kiffais une meuf, tu lui envoyais une lettre, elle prenait trois semaines d'arrivée. Tu avais fait des lettres, toi, qu'est-ce que tu racontes ? T'es un chevalier, toi. Il est fou, lui. Il parle des lettres. T'es un chevalier, toi. Qu'est-ce que je veux te dire ? Compe son micro à la régie. Non, mais ça, ça rend... Moi, j'ai enlevé une notification, par exemple. J'ai enlevé. Comme ça, j'en ai plus. On a tout le temps des notifications. On est devenus... Nos sauts du temps, elle n'est pas la bonne non plus. Moi, j'ai réactivé parce que je veux avoir 100 000 abonnés très vite sur Instagram. Moi, je m'en bats les secs. Mais ça fait que... Abonnez-vous. Nos sauts du temps, elles échangent aussi. Aujourd'hui, 24 ans... Je crois qu'ils faisaient cette van dans un spectacle avec une incroyable van. Aujourd'hui, on est trop connectés. Avec ta meuf, tu t'envoies des... Si elle n'envoie pas de message, elle te manque de respect. Mais le daron, quand on était petit, ce n'était pas comme ça. Quand on était petit, l'enfant pouvait mourir à 8 heures du matin. Tu ne savais qu'à 20 heures le soir quand tu rentrais à la maison. On avait appris à... Aujourd'hui, si ta meuf, elle ne te répond pas vite, t'as l'impression qu'elle ne te calcule pas, elle ne t'aime pas. Non, tu commets une erreur. Je vais préciser quelque chose. Ce n'est pas grave qu'elle ne te réponde pas. Ce n'est pas ça qui est grave. Ce n'est pas ça qui est grave. C'est comment elle gère le fait de ne pas te répondre. C'est ça qui peut lui être reproché. 24 heures. Mais qu'elle revient au bout des 24 heures en te disant si elle a des égards. C'est ça l'élégance, c'est avoir des égards. C'est dire, écoute, désolé, j'avais une journée chargée, j'ai eu, si, si, ça à faire. Je suis navré, ce ne sera pas tout le temps le cas. Mais malheureusement, ces dernières 24 heures, je n'avais pas le temps. Rien que cette petite formulation-là, ça gomme tout. Mais ça, c'est un autre truc. C'est qu'on n'a pas tous la même... On a eu des relations amoureuses différentes. Moi, je ne sais pas, je prends mes dernières. Il y en a certaines, il faut que tu dises bonne nuit. S'il n'y a pas le bonne nuit, on est en couple, ce n'est pas normal que tu ne me dises pas bonjour que je me réveille et bonne nuit quand je vais me coucher. Ben oui, je suis d'accord avec elle, moi. Mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Oui, mais dans ce cas, tu ne sors pas avec la personne, c'est tout. Mais non, c'est faux. Mais pourquoi est-ce que je baisserais mes standards ? Moi, ma meuf, si je ne l'ai pas au téléphone une fois dans la journée, ce n'est pas ma meuf, basta. Ma meuf, si on ne se parle pas une fois par jour, ce n'est pas ma meuf, tu as compris ou pas ? Et ça ne changera pas. Ma meuf, elle ne me dit pas bonne nuit chérie, coucou mon amour au réveil, nique ta mère. Tu as compris ? Tolérance zéro. Votre indépendance, non, non. Bonne chance à celle qui sortira. Merci. Et ne venez pas, ça ne vous dérange, ne venez pas. Je m'en bats les couilles. Regardez-moi bien. Je vais me mettre nu face à la caméra pour vous prouver. Très bien. Je peux le faire. Je crois que je vais y aller. Je vais y aller. Je vais quitter cette personne. Attends, certes. Non, on y va. On y va. Let's water. Bon, ben, écoute. Sous-titrage ST' 501